... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le carnet de vol. Aujourd'hui à Montauban, aucun aéronef en vue, aucune piste à l'horizon et pourtant nous allons bien parler de construction d'avions aujourd'hui ou plutôt auto-construction en clair de l'artisanat aéronautique un peu comme les pionniers du début du XXe siècle et c'est derrière moi que ça se passe dans ce hangar, nous allons y pénétrer dans quelques instants mais tout d'abord sommaire de ce numéro 36 de carnet de vol. Les constructeurs amateurs de l'AMCA de Montauban sont tellement passionnés que 10 ans de travail pour fabriquer leur avion ne leur fait pas peur. Tous les aéroports ont des pompiers spécialement formés pour intervenir sur les avions. Nous suivrons leur entraînement dans une de leurs écoles de formation, elle est basée à Hoche. Ils sont les adversaires de nos pilotes de chasse à l'entraînement et pourtant ils sont eux aussi français. Coup de projecteur sur l'escadron 2-2 Côte d'Or basé à Cazot. Bonjour Thierry, ça va ? Ça fait du bruit dites donc. Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit ici, cet atelier ? C'est une association de constructeurs amateurs. D'accord. Voilà et moi je suis là pour les aider et les encadrer. Alors comment est-ce que ça se passe de manière pratique ? Je veux construire mon avion, je viens vous voir, comment est-ce que ça se dégocie ? Vous me présentez votre projet, moi je l'étudie, on calcule le budget et après on se lance dans la construction au moment où vous êtes disponible et que vous venez pendant les congés ou autre en semaine. Alors le budget, il faut compter combien pour se faire un avion ? Tout dépend, ça peut varier de 50 à 140 000 euros suivant le projet. Donc aide suivie, aide totale, expliquez-nous les différentes formules qui existent ici pour l'autoconstructeur. L'aide simple, c'est la personne qui est assez bricoleur et que je peux guider juste en lui montrant les plans et lui faire le débit et il se débrouille tout seul. Et après l'aide suivie, je participe avec lui à la construction et après il y a l'aide totale et là on me confie le travail pour gagner un peu plus de temps et on peut naviguer sur les deux ou les trois modèles. Combien de temps il faut pour, entre le moment où je décide de venir vous voir et le moment où je peux m'asseoir dans mon avion et mettre les gaz ? Là ça peut varier, en aide totale ça va jusqu'à trois ans et après ça peut aller entre cinq et six ans. Combien d'avions construits depuis que vous avez ouvert ici ? On peut compter un avion par an, en moyenne. Est-ce qu'on peut aller voir des avions qui sont derrière vous pour savoir comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Allez, on va aller voir. Voilà. Alors Thierry, la construction d'un avion c'est bien sûr assez complexe. Par quoi est-ce qu'on débute ? Eh bien par le bain à bas, les petites nervures. Donc là on va attaquer le 2D avant d'attaquer le 3D, la grande construction. Donc comment est-ce que ça se passe ? Eh bien là on a d'abord un plan qui nous dit la situation et on a un tableau de traçage qui nous permet de reporter tout le tracé sur le chantier, qu'on appelle chantier. Et là on a tout calé pour monter les premières nervures. Je fais mon petit autoconstructeur. Voilà. Et bien en plus c'est calé pile poil, donc il y a juste à mettre en place et après on colle. Voilà. Et après il y a un panneau en contreplaqué qui a été coupé auparavant au cutter et ça vous donne ce plan de nervures. Bon très bien. Et une fois ça, on va attaquer un problème plus compliqué, c'est-à-dire les nervures d'elle. Ah, qui sont plus grandes forcément. Voilà. Et là on a le tableau. Le tableau, voilà. Et ça va vous donner ce profil-là. Voilà. Ça c'est une nervure de 112. D'accord. Voilà. Donc c'est comme une maquette, mais à échelle 1. Voilà, c'est des jouets pour les grands. Voilà. Bon, alors ça a l'air simple comme ça, mais il y a des passages un peu plus compliqués, plus difficiles. Voilà, où on intervient. Voilà. Notamment l'alignement des nervures une fois qu'on les a fait. On va aller voir comment ça se passe. Allez, venez. On arrive auprès d'une aile qui est déjà bien construite. On retrouve les nervures qu'on vient de fabriquer, fixées sur le longeron, qui est la partie maîtresse de l'aile qui supporte le poids de l'avion. Et qu'est-ce qu'on vérifie quand l'aile est construite comme celle-là ? On a commencé à enfiler les nervures qui ne sont pas collées comme là. On se sert d'une pige qu'on a déjà mise auparavant en face. Ouais. Et là, je mets la deuxième pour vérifier l'alignement des nervures. Et ça nous permet de s'aligner. Et là, normalement... Ah bon ? Voilà. Juste comme ça à l'œil ? À l'œil. Ça se voit très, très bien. Ah ouais, on est pas mal, je pense, là. Et si elle n'était pas bien ? Voilà, si on décale comme ça, il suffit de faire une deuxième. Ah oui, on voit que d'un seul coup, les piches sont comme ça, donc l'aile est vrillée. Tout à fait. Bon, et c'est l'une des parties les plus délicates de la construction ? Oui, l'alignement, c'est le plus critique. Et on peut le retrouver au sol quand l'avion est sur le tarmac. D'accord. Et à partir de là, l'aile, il reste encore beaucoup de travail dessus ? Ah oui, il y a encore les ailerons, les faux longerons, le bord d'attaque à coller avec des sangles. Il y a encore trois mois de boulot. En tout, il faut cinq mois avec le longeron. Et on terminera par la toile. Voilà. Bon, alors avec tout ce bois et toute cette colle, j'imagine que l'un des dangers principaux dans un atelier comme le vôtre, c'est le feu ? Oui, ça peut arriver, mais enfin, pour le moment, ça n'a jamais été. Mais enfin, on a des gens spécialisés qui viennent contrôler les instincteurs, comme chaque année, une fois par an, quoi. Bon, mais je vous laisse travailler, parce que nous, si on va s'intéresser au feu, car vous le savez, c'est le danger principal d'un aéronef, en vol, bien sûr, mais également au sol. Voilà pourquoi tous les aéroports sont équipés de pompiers spécialisés. Et une de leurs écoles de formation est située à Hoche, à quelques kilomètres d'ici. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour un reportage brûlant, donc. La nuit est tombée sur l'aéroport d'Hoche. Les pompiers inspectent la piste, quand soudain... Un avion transportant des marchandises vient de prendre feu sur le tarmac. En quelques minutes, l'incendie est maîtrisé. Ces gestes, les élèves de l'école française de formation des pompiers d'aérodrome, les répètent jusqu'à dix fois par jour. Les manœuvres ont lieu dans l'enceinte de l'aéroport. C'est dans ce hangar à 300 mètres de la tour de contrôle que s'est installée l'école en 2014. Tous les élèves sont sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. La formation dure trois semaines, avec un recyclage tous les trois ans. Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'accidents d'aéronefs, même si ça prend tout de suite des proportions importantes. Il y a beaucoup d'incidents, des échauffements de train, donc il y a un peu de fumée. Mais si on ne gère pas ça correctement, ça peut dégénérer. Et là, effectivement, ça devient un risque important. On consulte régulièrement, nous, les aéroports, pour savoir quelles sont les occurrences d'accidents, d'incidents. Et on les reproduit ici, de façon à les faire travailler sur des gestes métiers qui correspondent vraiment à leur mission. Chauffeur de manœuvre, Tour et Força, vous prenez l'état d'alerte pour un aéronef en retour terrain, suite à un problème de panne radio. Pouvez-vous me dire quel est le type d'avion, quel est son POB, le nombre de carburant, y a-t-il de fret dangereux à bord ? Il s'agit d'un Antonov 74, Antonov 74, le POB 3, carburant restant estimé 8 tonnes et 10 tonnes de marchandises diverses non dangereuses. Éclatement, éclatement, train d'atterrissage, sortie de piste, sortie de piste. Crash, 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 intervention immédiate, intervention immédiate, liberté de manœuvre. Pour cette manœuvre, 3 VIM, des véhicules incendie mousse, 6 pompiers et un chef de manœuvre composent l'équipe de secours. VIM 60, secteur 2, attaque massive, je répète, attaque massive. Certains engins peuvent déverser jusqu'à 4500 litres d'eau par minute. L'école utilise une maquette taille réelle d'un aéronef type Airbus A320. Et pendant l'exercice, un formateur suit les opérations. Le but, c'est d'évaluer la gestion de l'intervention par le chef de manœuvre. Donc, placement des véhicules, gestion des moyens hydrauliques, sécurité aussi du personnel et, bien sûr, évacuation des passagers et mise en sécurité des passagers. On a grosso modo 2-3 minutes pour permettre aux gens de sortir de l'avion. Donc, le placement des engins et la gestion de l'eau sont très, très importants. Répétés inlassablement, les exercices sont très physiques. C'est lourd, il y a 13 bars au camion. Donc, vous imaginez le débit, la poussée que ça nous fait. Donc, effectivement, ça transpire un petit peu, mais c'est sympa. Ici, les pompiers viennent de toute la France. Tous ont envie de découvrir autre chose. J'étais pendant plus de 18 ans aux pompiers en ville. Et changement de direction, dans le sens, je voulais savoir ce que c'est un petit peu l'aéronautique. Et puis, c'est un monde que je ne connaissais pas et très attractif. Et la curiosité m'a apporté à faire pompier d'aéroport. Donc, première chose, ne perdez pas de temps avec les secours extérieurs sur une situation comme ça. Parce que, rappelez-vous, on est quand même relativement limité à nous. Ça va relativement vite. Chaque exercice est soigneusement débriefé. Grâce au support vidéo, le formateur examine le moindre geste de ses élèves. Essentiel pour des pompiers qui doivent être prêts le jour J. Le gros problème qu'on a en aéroportuaire, c'est qu'il n'y a pas tant mieux, mais il n'y a pas beaucoup d'intervention. Donc, on est un pompier à l'aéroport. On va passer énormément de temps, énormément de joueurs de garde à attendre. Sauf que le jour où ça arrive, il faut être prête. C'est un peu la difficulté du métier. La formation, très complète, mélange théorie et pratique. Mais la sécurité a un coût. C'est l'employeur des pompiers qui prend en charge les frais. Les aéroports ou les sous-traitants déboursent 12 500 euros par élève. Retour à l'aéroport de Hoche. Spécialisé dans l'aviation d'affaires et de loisirs, ses gestionnaires ont favorisé l'installation de l'école. Pour Grégory Merello, le directeur de l'aérodrome, les élèves pompiers contribuent au développement économique de cette zone et permettent de mutualiser les moyens. On est allé rechercher un certain nombre de synergies avec eux sur de la mutualisation de matériel, sur par exemple des camions de pompiers que l'on utilise en collaboration avec eux, eux qui nous font de la maintenance. Donc, on a un vrai travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe au service de la plateforme aéroportuaire. Depuis son ouverture, l'école française de formation des pompiers d'aérodrome a formé près de 500 élèves. La croissance du trafic aérien dans le monde lui confère un bel avenir. De retour ici à Montauban dans les ateliers de l'AMCAA avec Thierry, un des autoconstructeurs du lieu. Bonjour. Bonjour. Alors, votre avion a déjà une allure d'avion. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus ? Une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Oui, ça prend du temps, d'autant plus que la vie fait qu'on n'a pas tous les week-ends à consacrer sur la construction. Mais là, vous voyez une partie. Vous voyez simplement le fuselage avec un début d'installation du moteur. Mais il y a derrière caché l'aile, l'empennage et tous les éléments mobiles, tout le bois. D'accord. Dix ans, vous avez déjà bien travaillé au cours des dix dernières années. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'autoconstruction d'avions ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de mener ce projet. C'est le projet d'une vie, malgré tout. Et ce qui est passionnant, c'est de découvrir toutes les facettes d'un aéronef. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à l'AMCA, quand Thierry m'a accueilli, je ne savais même pas construire une petite nervure. Donc, j'ai vraiment démarré avec aucune connaissance. Et petit à petit, sur les années, on apprend. On apprend le bois, on apprend la mécanique, l'électricité, l'avionique. Et finalement, l'avion, c'est l'émanation de soi. C'est un peu comme... C'est un peu le rêve de l'enfant qui est en soi, finalement. D'accord. Mais vous étiez déjà pilote avant de vous lancer. J'étais pilote, avant, oui. Et l'idée de l'avion, c'est aussi la liberté. C'est aussi dire, comme on prend sa voiture, je vais prendre mon avion, je vais partir en week-end, je vais partir une semaine en vacances, mais ça sera mon avion. Alors, dix ans, déjà, de construction pour cet aéronef. Vous en avez encore pour combien de temps avant de... Je vais vous dire un certain temps. Un certain temps. Alors, là, je commence à voir le bout, même si, comme ça, il ressemble à une carcasse de bateau, presque. Mais il sera peint, entoilé, il sera très joli. Là, la prochaine étape, l'installation de tout ce qui est mécanique, et par la suite, l'installation de toute l'avionique, tous les cadrans, si je peux dire, pour diriger cet avion. Thierry, on vous souhaite bon courage, il va vous en falloir. Merci. Allez, d'un Thierry à l'autre, On retrouve le propriétaire des lieux. Alors, Thierry, je peux comprendre la patience des gens qui mettent dix ans à construire un avion parce qu'ils ont envie, d'un jour, de voler à bord. Mais vous, vous n'êtes même pas pilote. Eh bien, non. C'est la passion du bois. J'ai été ébéniste, menuisier et menuisier aéronautique. Alors, je le disais en début d'émission, votre atelier n'est pas situé en bout de piste, comme beaucoup d'ateliers. Il est situé à plus d'un kilomètre du premier aérodrome. Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire un avion ici et l'amener jusqu'à l'aérodrome ? Eh bien, on le lève et on le met sur roue et on sort par la porte là. Donc, à pied. À pied. Et on a à peu près 20 minutes de marche. Bon, mais pendant que vous mettez en place ce convoi pour le moins exceptionnel, nous, on va aller directement à l'aérodrome de Montauban retrouver un couple qui est passé par l'atelier de Thierry pour fabriquer son avion. Avion qui vole désormais. Vous allez le voir dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, chose promise, chose due, on se retrouve à bord d'un des avions qui a été construit par ses propriétaires, en l'occurrence Elisabeth et Jean-Louis. Et je dis bien Elisabeth et Jean-Louis, car c'est un couple qui a construit cet avion et avec lequel on va vous offrir un petit vol pour vérifier que quand on construit soi-même son avion, ça vole très bien. On va se mettre à la vitesse de montée, qui est de 70 nœuds à peu près. Alors, quelle est la différence entre piloter un avion qu'on a acheté ou qui appartient à un aéroclub et piloter son propre avion, celui qu'on a construit ? Il y a une part d'affectif, il est clair que quand on a passé des milliers d'heures à la réalisation de ça, quand on vole, il y a une jouissance qu'on n'aura peut-être pas autrement. C'est comme quand on mange les légumes de son jardin. C'est exactement ça. D'ailleurs, cet avion est vert, il est bio aussi. J'imagine. Quelles sont les choses quand même à faire avant de décoller avec l'avion qu'on a construit soi-même ? Il y a des surveillances de sécurité, j'imagine ? Oui, alors quand on a construit, on n'est pas tout à fait en électro-libre. On a deux visites des inspecteurs de l'aviation civile. Une au milieu de construction pour vérifier que la structure est d'inter, et une avant le premier vol pour vérifier que la totalité de l'avion peut être guérée. Combien de temps vous avez mis pour construire votre avion ? Nous avons mis 10 ans. Ah oui, c'est quand même un effort de longue haleine. Oui, absolument. Et plus on attend, plus c'est bon ? Ou pas ? On peut voir ça comme ça. Quel est ce que vous avez fait une fois que vous avez construit votre avion ? C'était pour faire quoi ? Juste des petites balades ou un peu plus ? Bon, c'est un avion, on a choisi cet avion pour de multiples raisons, mais l'une d'entre elles, c'est un avion qui est multimission. Il peut faire absolument presque toutes les catégories de vol de la balade, au travail aérien d'ailleurs. Il peut embarquer d'autres machines. Il peut se poser en montagne, il peut être équipé de ski, il peut... voilà. Bon, en fonction des capacités du pilote, bien entendu. Oui. Donc là, vous l'avez depuis combien de temps, vous opérationnez, cet avion ? Alors nous, il a volé pour la première fois, en septembre de l'année dernière, en 2015. D'accord. Et depuis, vous avez beaucoup volé avec ? On a fait 120 heures de vol et de belles balades à l'étranger, oui. C'est sympathique. Vous êtes allé où, par exemple ? On est allé en Angleterre, voir les vieux avions pour changer un peu, quoi. Et dans nos projets futurs, donc déjà on pense à après l'hiver, on aura certainement un tour d'Ecosse et peut-être les pays nordiques, oui, ça va être un autre futur. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez les choses de la même manière ? Oh oui, à peu près. Oui ? Oui, je pense. Vous n'êtes pas du genre à regretter ? Non. Écoutez, on va quitter quelques instants ce mousquetaire pour s'intéresser à un autre engin un peu plus puissant puisqu'il s'agit des Alpha Jet de l'escadron Côte d'Or de l'Armée de l'Air. Alors le rôle de cet escadron est un petit peu particulier. Il sert de plastron aux autres pilotes de l'Armée de l'Air en clair, d'adversaires pour des entraînements grandeur nature, séquence, sensation d'un carnet de vol. Des Alpha Jet dans le ciel du bassin d'Arcachon, images coutumières des appareils de la base voisine de Cazot. Un balai aérien où se mêlent désormais les pilotes de l'escadron de chasse de deux Côtes d'Or. Arrivée de Dijon, cette unité mène depuis la Giron d'une mission très spécifique, l'entraînement des escadrons Rafale et Mirage 2000. Plutôt que d'utiliser un Rafale qui coûte très très cher, on va préférer prendre un Alpha Jet qui a des performances qui sont celles d'un chasseur et qui se rapprochent de celles d'un Rafale pour entraîner les pilotes de Rafale. La présence de pilotes très expérimentés aux commandes permet d'équilibrer la confrontation. Une méthode de formation à coût réduit développée depuis une quarantaine d'années par l'armée américaine. Des unités de l'US Air Force exclusivement composées d'instructeurs vétérans du combat aérien sont régulièrement associées aux exercices d'entraînement. Nous n'avons pas de radar, pas de détecteur de menace. Heureusement, il nous reste nos yeux pour voir la menace quand on la voit. Également nos oreilles puisqu'on est tout le temps lors des missions en contact avec un contrôleur aérien qui nous donne les informations tactiques sur les gentils ou les méchants présents dans la zone. Pour mieux comprendre la spécificité des missions menées par les Alphagets du 2-2 Côte d'Or, direction la salle de briefing de l'escadron pour un exercice grandeur réelle. 21 et 22, en face de nous on a Rayac 61, 4 Rafales, on a la Delta 68, 10, le plan de voile on le prendra au Step Reef. Le quartier, c'est fermé, et une broche. Pas de fuites, le DAD, on déclenche, on est tournant plus fort. Nous, notre mission, c'est de protéger tout le type de la zone. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un 4 pattern, donc un circuit d'attente au milieu de la zone pour essayer de les repousser dès qu'ils vont vouloir rentrer sur notre territoire. Le combat commence. 3, 2, 1, et top ! L'avantage en fait de pouvoir utiliser l'Alphaget, et puis le Rafale ou alors le Mirage de Mille, c'est d'avoir diverses menaces qui volent à des vitesses pas forcément les mêmes et qui sont équipées d'armements variés. Tout à fait, c'est qu'on ne les voit pas. C'est ça, exactement, on ne les voit pas et il faut faire des réactions en bonne distance pour éviter les missiles. Nous sommes malgré tout équipés de missiles infrarouges et de canons de 30 mm pour le combat à vue, ce qui permet au Rafale de pouvoir mettre des scénarios en place de qualité pour leur entraînement. Au terme de 2 heures de mission, où le contrôle aérien aura guidé le combat face au Rafale, l'Alphaget du 2-2 Côte d'Or retrouve le tarmac et la base de Cazot. Je crois qu'on a réussi à remplir tous les objectifs de la mission. C'est bien ? Vous n'avez pas perdu votre temps ? Non, je pense que les Rafales ont eu du travail. C'est bien, on est là pour ça. Des exercices de ce type au-dessus des Landes ou du Massif central, le 2-2 Côte d'Or, cet escadron d'entraînement unique en Europe, en réalise près de 2000 par an au profit de l'ensemble des unités de l'armée de l'air française. Voilà, ça vole tout seul. C'est bien primé. Ouais, l'avion, 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 est sur tout ce piacier. En plus, surtout, il est symétrique. Vachement symétrique, quoi. Pol, pol droit. Allez, un petit tour de piste. Voilà, donc le passage clouté, ça s'appelle un peigne, ça marque le début de la piste pour l'atterrissage. Et on se pose comme une fleur. Alors voilà, ce carnet de vol aurait pu se terminer avec ce joli posé d'un mousquetaire auto-construit. Mais nous allons céder à la mode du mannequin challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez comprendre d'ici quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon vol à toutes et à tous et à très bientôt Donc un net de vol. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada